La famille royale rompra le protocole et réagira publiquement aux prochains mémoires du prince Harry s'il estime qu'ils le doivent, a déclaré un commentateur royal. Le duc de Sussex devrait publier ses mémoires très attendues plus tard cette année, mais on pense qu'elles seront retardées après que son titre ne figure pas sur une liste des livres de l'éditeur Penguin Random House pour l'automne. Harry avait précédemment déclaré que ce serait précis et entièrement véridique, ce qui pourrait déclencher une nouvelle rupture avec le reste de la famille royale. Traditionnellement, le cabinet ne répond pas aux rapports ou aux rumeurs, mais Jonathan Sacerdoti a déclaré qu'il réagira publiquement s'il estime qu'il le doit. Le duc de Cambridge a enfreint le protocole de défense de la famille royale contre les accusations portées par Meghan et Harry dans leur interview controversée d'Oprah Winfrey. Interrogé par un journaliste après l'interview pour savoir si la famille royale est une famille raciste, le duc a répondu, nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. Monsieur Sacerdoti a déclaré qu'il n'est pas impensable que des réponses similaires puissent être données si des affirmations explosives similaires sont faites par Harry dans le livre. Il a ajouté, c'est inhabituel pour eux de répondre à des choses qu'ils n'aiment pas nécessairement. Ils ont tendance à garder un silence digne. Mais il suffit de revenir sur les allégations explosives faites dans l'interview d'Oprah selon lesquelles il y avait des problèmes de racisme dans la famille pour voir comment ils réagiront publiquement s'ils en ressentent le besoin. Ces allégations étaient si potentiellement dommageables qu'une déclaration a été publiée suggérant que les souvenirs de ce qui s'était passé variaient. Et le prince William cesse d'exprimer pour dire que la famille n'était pas raciste. Ce sont des réponses courtes et assez diplomatiques, mais aussi décisives et claires. Monsieur Sacerdoti a déclaré que toute « allégation incendiaire » pourrait entraîner « le même genre de dommage » que l'interview d'Oprah et « d'autres divisions » entre les deux parties. Il a poursuivi, évidemment, nous ne savons pas encore ce qu'il y aura dans le livre. Mais l'interview d'Oprah a montré que le couple n'a pas peur de faire des allégations audacieuses et sérieuses contre la famille royale, et il y a eu d'autres choses qui l'ont dit ce qui aurait pu bouleverser la famille aussi. Il a été dit que ce genre de choses a causé ou élargi un fossé entre eux et la famille, et cesse certainement la perception du public. C'est triste pour la reine et la famille royale, et je pense que c'est pourquoi moins de personnes dans les sondages aiment maintenant le prince Harry par rapport à il y a quelques années, quand il était beaucoup plus populaire. Le couple a également signé un accord lucratif avec le géant du streaming Netflix, mais encore une fois, il n'a encore publié aucun contenu. Sacré Doty a déclaré que le livre de Harry était peut-être plus intéressant que l'accord après avoir déclaré que Netflix devrait reconsidérer toute l'idée car elle est vouée à l'échec. Netflix ferait pression pour que les docu-séries pour couples soient diffusées à peu près au même moment que la saison 5 de The Crown, mais n'a pas encore donné de date exacte. Une source a déclaré à page 6 que le service de streaming craignait d'être écopé par les mémoires à venir. Les dirigeants de Netflix savaient que le livre allait sortir, c'est pourquoi ils voulaient la série cette année, à déclarer la source. Ils ne veulent plus attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501